25 ans après, le drame de Sapui reste encore non élucidé totalement. A l'appel de la coordination des organisations de la société civile, plusieurs Burkinabés étaient ce matin dans les rues pour réclamer justice et l'extradition de François Compaori, Daouda Ouattara et Jérôme Tendano. Justice pour Norbert Zongo. Les marcheurs de ce matin exigent enfin la lumière sur le drame de Sapui 25 ans après. De la place de la révolution, c'est un itinéraire linéaire qui conduit à l'ambassade de France. Dans la ferveur, sans heur ni violence, mais dans la fermeté, le porte-parole de la coordination livre le contenu de la lettre ouverte adressée au président de la République française. Monsieur le Président, malheureusement après trois ans de procédure, le sieur François Compaori est toujours maintenu en France sous le prétexte fallacieux que notre gouvernement de transition n'a pas réitéré les garanties pour un procès impartial et juste à votre goût. Cette attitude sonne comme une condescendance et un mépris à l'égard de nos institutions et de notre peuple qui, par ailleurs, est engagé résolument pour sa souveraineté entière et totale. Monsieur le Président, cette orchestration mécanique que vous faites en complicité avec les organes de l'Union européenne pour retarder à souhait l'extradition de M. François Compaori à finir par épuiser le temps de patience de notre peuple. Par conséquent, il me plaît d'exiger par la présence l'extradition du sieur François Compaori dans le plus bref délai pour éviter de pousser notre peuple à une colère. La presse doit se contenter de ses quelques échanges avec le porte-parole de la société civile. Mais le diplomate français semble donner l'assurance de transmettre la correspondance à qui des droits. En tous les cas, la coordination se veut claire. D'autres actions sont au programme. Sur son exigence, devoir François Compaori est extradé au Burkina Faso n'est pas respecté.